Alors bonsoir tout le monde, bonsoir mesdames et messieurs les conseillers, bonsoir Jean dans la salle, bienvenue donc à cette deuxième séance du 6 décembre de notre séance ordinaire du conseil. Alors, je profite de l'occasion pour deux choses, d'abord pour mémorer le triste anniversaire de la Polytechnique, pour mémorer et ajuster. J'ai une autre pensée également pour, il y a un peu plus loin de la Colombie-Britannique, les gens qui sont prêts avec des fondations, j'ai parlé d'une somme astronomique que ça va coûter pour aider d'autres à mettre ça en place, alors pas assez pour ces gens-là qui vivent, etc. Alors, on ouvre la séance, donc encore une fois, bienvenue tout le monde, donc avec la période de questions, si il y a des questions de vous, avons-nous reçu des questions ? Pas par combien, non. Ça va, alors nous poursuivons donc avec le point, l'administration générale, le point 2.1, l'adoption du procès verbal, donc la séance ordinaire du 15 novembre. Est-ce qu'il y a des commentaires, des corrections de sources ? Donc, considérant que vous avez eu le procès verbal dans les délais raisonnables, vous avez été en connaissance, alors je dirais directement donc la résolution. Alors, il est proposé par, et appuyé par, et revenu d'adopter le procès verbal de la séance ordinaire du 15 novembre 21, tel que midi. Alors, c'est proposé par... Vous avez eu l'appuyé par Anne-Cylvie. Tout le monde d'accord ? Oui. Merci. On poursuit avec le point 2.2, l'adoption des comptes et engagement de crédit. S'il y a des commentaires ou des questions par rapport à ce qu'on vous propose. Alors, proposé par Jean-François et à l'adoption Julie, est résolu d'accepter la liste des comptes à payer ainsi que la liste des chocs émis et payements d'enquête pour un total de 744 624,56 sous et autorisation est donnée au directeur général et graphique paysorier de payer les 10 comptes. Tout le monde d'accord ? Oui. On poursuit avec le point 2.3, rapport sur les plaintes. Alors, nous avons donc deux plaintes qui ont été relevées. Est-ce qu'il y a des commentaires, des choses à redire là-dessus ? Non, tout simplement, il y a eu une plainte par rapport aux animaux. Donc, on rappelle aux citoyens que tout ce qui concerne les animaux, si ça s'en va à trois animaux au niveau des plaintes. Donc, même si c'est acheminé à nous, nous, on va tout de suite référer à trois animaux. Et la deuxième qui est un véhicule garé. Donc, c'est dans les rues. C'est un véhicule qui fait ce règlement-là. Et on en profite pour rappeler que jusqu'au 15 avril, le stationnement de nuit est interdit. Et on va conspéter. Merci. Une question ou des commentaires ? Je pense qu'il n'y a plus le tour, non ? Non, ça va être un lieu. Parfait. 2.4, PG Solutions, contrat d'entretien annuel pour l'année 2022. Donc, c'est le renouvellement du contrat pour les applications informatiques de PG Solutions. Donc, il sera proposé par et appuyé et résolu d'accepter et de payer les factures de PG Solutions concernant les contrats d'entretien et soutien des applications au montant de 8.360,99 et 8.335,62. Et le droit d'accès annuel pour multi-services au montant de 902,55. Ainsi que la licence antivirus et Microsoft 365 au montant de 1.264,73. Le tout totalisant un montant de 18.863,95 taxes incluses pour l'année 2022. En fait, la complétité. Laura, nous devons appuyer par Madame Fournier. Tout le monde d'accord? Oui. Merci. Alors, dévot du rapport d'audit de conformité de la commission municipale du Québec. Alors, la commission municipale générale. Oui. Alors, c'est un audit qui a été réalisé par la commission municipale du Québec cet automne. Dans le fond, elle auditait l'ensemble de la municipalité de moins de 100 000 habitants par rapport à l'adoption du budget et l'adoption du partenariat de mobilisation qui est le point suivant. Donc, c'est simplement de vérifier si les municipalités respectaient les distributions minimales dans le cadre de l'adoption du budget. Donc, conformément à la loi sur la commission municipale, je dois en faire le dépôt à la séance du conseil. Et j'en profite pour noter que pour la municipalité de Saint-Alexandre, la municipalité est conforme en tous points par rapport à l'adoption du budget. Donc, il n'y a aucune situation accordée dans notre cas. C'est tout à votre nom, M. le directeur général. Vu que c'est un dépôt, il n'y a pas de résolution à adopter. Alors, disons qu'avec 1.6, le dépôt de rapport est de conformité la commission municipale du Québec. Mais maintenant, sur le plan triennal d'immobilisation. Alors, M. le directeur général. Donc, un peu comme le même principe, en même temps, il y avait également pour l'adoption du plan triennal d'immobilisation. Donc, c'est encore sur cinq points pour s'assurer que la municipalité était conforme dans son processus d'adoption. Et encore une fois, la municipalité de Saint-Alexandre, il n'y a pas eu d'animalité révélée. Donc, la municipalité est conforme en tous points. Alors, c'est un dépôt conformément à la loi sur la commission municipale. Et j'en profite pour dire que les deux rapports sont accessibles sur le site de la commission municipale du Québec. Merci, et merci encore une fois du bon travail dans ces deux dossiers-là. Alors, encore une fois, c'est tout à votre amour. Il n'y a pas de pression. 2.7, offre de service pour Vox Avocats. Donc, c'est le renouvellement du service de consultation générale. Alors, il serait proposé et appuyé. Et là, ils ont dû accepter l'offre de service de Vox Avocats pour le service de consultation générale à taux forfaitaire. Réserve pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022. Au montant de 574 dollars et 80 minutes sous. Pax incluse. Donc, je vous rappelle que c'est un service téléphonique pour des vérifications rapides sur certains aspects de la loi. Sinon, naturellement, si on a besoin de quelque chose de plus élaboré, bien, à ce moment-là, la part de cette entente de service-là, ça tombe sur le terrain de la municipalité. Alors, c'est proposé par Mme Julie et c'est appuyé par Mme Donigo. Tout le monde d'accord? Oui. C'est à l'heure. L'émission d'une carte de crédit pour la maire de Saint-Alexandre. Alors, considérant qu'à la suite des élections générales, il y a eu changement de titulaire au poste de maire, considérant qu'il y a lieu d'annuler la carte de crédit mise à M. Luc Mercier et de la remplacer par une nouvelle carte à l'intention de M. Luc Barrette, c'est proposé par et appuyé par et résolu d'annuler la carte de crédit émise par la municipalité de Saint-Alexandre au nom de Luc Mercier, pour favoriser l'émission d'une nouvelle carte de crédit pour M. Luc Barrette avec une limite de 15 000 $. 15 000? Excusez-moi. C'est quoi la bonne résolution, finalement? 100 $. La question est appuyée par? Moi. La question est appuyée par? Tout le monde d'accord? Oui, 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 oui. On va l'accepter. C'est pas parti, c'est bon, avec un point de plus, celui-là, 2.9, Saint-Alexandre, municipalité alliée contre la violence conviviale. Alors, Mme Demicaud, vous voulez vous faire la présentation? Avec plaisir. Merci d'abord de nous avoir procuré ces jolis petits rubans blancs pour commémorer la journée du 6 décembre, mais fin à 12 journées d'action contre la violence faite aux femmes. Donc, municipalité alliée contre la violence conjugale, nécessairement, en termes d'égalité, en termes d'intervention en matière de violence conjugale et tout ça, je pense que c'est important que la municipalité se positionne et que tout le monde soit dans ce mouvement-là. Aujourd'hui, 6 décembre, ça tombe bien, c'est la séance et c'est en même temps la journée commémorative des 32 ans de la tuerie de Polytechnique. Donc, je pense important, je ne l'irai pas tous les considérants, mais de proclamer Saint-Alexandre, municipalité alliée contre la violence conjugale et de désigner l'hôtel de ville de Saint-Alexandre comme étant un lieu d'urgence afin d'accueillir les victimes de violences conjugales en attendant la prise en charge par une maison pour femmes victimes de violences conjugales. Donc, avec cette résolution-là, toute personne qui se sent menacée par un conjoint, une conjointe violente peut venir ici à la municipalité demander l'aide pour appeler les services d'urgence jusqu'à ce que ceux-ci arrivent. Donc, on mettra en sécurité. Comment? Les enfants aussi, M. Armand me rappelle aussi, on peut élargir aussi pour les enfants nécessairement. Donc, je pense que c'est une belle vision très importante d'offrir ce service-là. Je touche du bois, je ne sais pas si c'est en vous, mais qu'il n'y a pas de drame qui soit arrivé encore dans notre municipalité, mais par prévention, justement pour prévenir ces drames-là. Je suis très fière, avec tous mes collègues, de pouvoir proposer ces deux options-là. Alors, je comprends que vous en faites la proposition. Est-ce qu'on l'appuie à l'unanimité? Oui, oui, l'unanimité. Alors, encore une fois, en espérant qu'on est jeune, c'est qu'on est loin, et les gens pourront savoir qu'il y a un refuge dans le monde, c'est même une responsabilité. C'est quoi? Merci. Mais, si ça se passe la nuit, c'est quoi le mécanisme, soit un numéro de téléphone, un d'urgence, ils peuvent appeler? Il y a un numéro de 911 qui est possible, car les gens peuvent téléphoner. Non, mais tu sais, je me dis que ça se passe même plus souvent le soir que dans le jour, ces cas-là. On pourra voir, justement, peut-être avec les appels qui sont acheminés au 911, de quelle manière ça pourrait nous revenir. Je ne sais pas si, en termes d'appels payeurs, Benoît, pourra nous... Je reviendrai avec ça, part de l'union de conseil, parce que c'est déjà arrivé. Parfait. Ah, ça a été tranchant. Oui. Excellent. J'ai confiance en notre service, donc j'imagine qu'on va avoir un plan peut-être plus concret. C'est ça, parce que, dans le jour, c'est correct, mais si ça arrive le soir ou la nuit, il faut... C'est souvent le soir et la nuit que ça arrive. C'est la ville qui ne va pas arriver souvent. C'est une semaine. Il va y suivre notre plan, pour tout ça aussi, sur le site de la municipalité. Merci pour la question, puis Benoît. Merci. Excellent. Merci. On passe maintenant au point 2.1, séance extraordinaire, adoption du budget pour la nuit fiscale 2022. Donc, c'est la séance extraordinaire où nous allons adopter le budget d'une part. On ferme la séance extraordinaire, on enlève un autre pour adopter le règlement de taxation. Alors, je ne sais pas si M. le Président, on ne va pas lui ajouter. Non, c'est tout simplement de fixer la date de l'Assemblée. Excellent. Alors, donc, c'est proposé par et appuyé par et résolu de convoquer une séance extraordinaire du Conseil le lundi 20 décembre 2021 à 19h30, spécifiquement pour l'adoption des prévisions budgétaires 2022 et du programme triennal des dépenses en immobilisation pour les années 2022-203 et 2024. Alors, c'est proposé par Jean-Marc Boussien, appuyé par le Président. Tout le monde d'accord? Oui. Excellent. On passe maintenant à l'item, on tombe à la sécurité publique, donc 3.1, services de sécurité incendie, au niveau du rapport. Bonsoir M. le Président. Bonsoir tout le monde. Bonsoir M. le Maire. Alors, je vais commencer peut-être par une petite pensée. Je sais que vous avez eu toute une pensée, nous aussi, pour la Polytechnique, mais nous, cette semaine, on a une petite pensée pour un ancien collègue qui est décédé, Daniel Pnégeot. Fait que juste commencer par ça, nous autres, on a une petite pensée pour M. le Frégeot qui s'est battu contre la maladie. Ensuite, je vais vous parler de la guignolée. La guignolée, ça a été encore un grand succès cette année à Saint-Alexandre. Les citoyens ont été très généreux. D'ailleurs, je veux remercier les pompiers qui ont passé la guignolée, les bénévoles. Je veux remercier aussi Maurice Gamache pour les prêts de sa remorque, pour faire le transport des denrées en rivine. Puis, naturellement, je veux remercier les citoyens qui ont été très, très, très généreux. On a ramassé la somme de 6 832,5 sous. Le 5 sous est très important pour nous. Puis, la remarque de M. Gamache, qui fait 27 pieds de l'onde, la remarque fermée, remplie. Ça fait que, tu sais, on a quand même un bon succès cette année, encore une fois. Alors, merci et chère-moi à tout le monde. Merci à nous. Pour le rapport incendie, le mois de novembre a été un mois normal, si on peut dire. On a eu 4 appels incendies, dont 3 entraides, 2 à Saint-Grégoire, 1 à Notre-Dame-de-Standbridge. Puis, on a eu 2 appels PR sur notre territoire. Puis, aussi, côté PR, on a fait la reconnaissance des acquis, qu'on appelle ce mois-ci, qui est notre formation obligatoire à chaque année. Donc, on a fait notre 8 heures de formation durant le mois de novembre. C'est ce qui complète mon rapport. Juste les travaux quotidiennes de la caserne. Est-ce que des questions concernant le rapport? Pas de questions. Maintenant, moi, je tiens à féliciter toute la personne personnelle qui s'est dévouée pour l'ignorer, qui a fait le passage et tout ça. Je pense que tout le monde est sur le tour de la table. Vous n'avez pas ici les efforts que vous faites de la carte, les temps que vous faites de la carte. C'est pour le bénéfice des gens qui sont dans le besoin. Puis, qu'au moins, ils peuvent voir qu'il y a une pensée pour eux autres dans les temps de réjouissants. Ce qui est normalement important. Puis, c'est une journée festive un peu pour nous autres aussi. C'est le fun. C'est notre bénévolat. Mais, tu sais, c'est festif. C'est le fun. Justement, parce qu'on ramasse pour les plus démunis. Ça fait que, pour nous autres, c'est joyeux. Ce n'est pas quelque chose de... C'est pas une grosse tâche. Ça, c'est le vent à 3 heures du matin. Merci beaucoup de félicitations à votre récrément. La part des membres du fond. Merci. On poursuit. Point 4, transport, réhabilitation de rang Saint-Anne, recommandation de paiement numéro 2 et réception pour bédémoire des ouvrages. Alors, M. le Président. Oui, en fait, c'est la deuxième recommandation de paiement pour... M. le Président, je retourne. Alors, réhabilitation de rang Saint-Anne, en fait, de la chaussée. Donc, c'est la deuxième étape de compte à la suite du calcul des différences, également avec les clauses d'indexation selon le prix du bitume. Donc, c'est de faire la recommandation pour donner suite à la recommandation dans le fond de l'ingénieur pour procéder à un paiement d'une valeur de 45 550 et 50 sous, taxes incluses. Est-ce qu'on comprend que c'est la deuxième étape? Non, il va y avoir la libération de la dette plus éventuelle, là, carrément. Parfait. Alors, donc, c'est proposé par et appuyé par et résolu d'accepter la recommandation de paiement numéro 2 à l'entrepreneur en construction TECLA concernant les travaux exécutés jusqu'au 28 octobre 2021, puis 20 ans, pour le projet donc de réhabilitation de la chaussée durant 5 ans, pour montant, encore une fois, de 45 550 et 50 sous, taxes incluses. Donc, proposé à M. Berthiaume et à Mme Vélico. Tout le monde d'accord? Oui. Merci. Parfait. Hygiène du milieu, donc, à 5.1, adoption du règlement 21.389, modifiant le règlement 19-347 sur l'usage de l'eau potable. Donc, c'est, on a déposé un projet de règlement de la dernière assemblée, c'est l'adoption du règlement de ce soir, donc, il y a deux expolutions qui sont modifiées par ce règlement-là, sans tout simplement de mettre des dates pour butoir, pour changer certains équipements qu'ils utilisent au potable, afin qu'ils utilisent des équipements qui recyclent l'eau ou qui circulent. Donc, on parle des urines noires à force automatique, donc, il ne doit plus y en avoir d'administralité ici le 1er septembre 2025. Et la même chose pour les cellulaires et climatiseurs qu'ils utilisent. Donc, il serait proposé par, et appuyé par, et résolu d'adopter le règlement 21-389, donc le règlement modifiant, le règlement 19-347 visant l'usage de l'eau potable. Alors, c'est proposé par M. Bertrand, Mme Delicourt, l'appuie. Tout le monde d'accord? Oui. Parfait, je vous remercie. Je vois que je suis en train de vous. Si vous avez des gens qui ne font pas. Merci, donc, au point 7, au point santé, internet, point 6, il n'y a pas de résolution. Au point 7, aménagement, urbanisme et développement, on tourne à 7.1, service de l'urbanisme, dépôt du rapport à la loi de Mme Delicourt. Bon, simplement. Je vous remets le rapport de permis qu'il y en a eu 28 dans le courant d'un mois. Il y a eu des renouvellements de permis qui étaient faits parce que les travaux n'étaient pas terminés. Puis, pour remontant de valeur de permis, 373 000, pour remontant de permis, 435 $. Allez-vous, des questions? Pas de questions? Moi, j'en aurais une qui fait un permis pour des rénovations. Puis, après ça, il prolonge ses rénovations. Il a droit à combien de fois, dans le fond, prolonger? Alors, ça va, donc, à l'autre point, simplement vous mentionner qu'il y a un tableau de suivi des constats d'infraction qui est là à l'intention des conseillers et des conseillères. Parfait. Alors, on poursuit à 7.2, le plan d'implantation et d'intégration architecturale, le PIB A, numéro 31-05, donc changement de remettement de toiture au 1195 rue Saint-Charles. Alors, oui. Oui, absolument. En fait, c'est un PIA qui avait déjà été approuvé pour d'autres changements concernant, entre autres, les rénovations et l'apportation de bâton arrière. Et, simplement qu'il y a eu un problème de revêtement pour du bardeau, donc c'est un rajout, une modification de la demande initiale pour que ce soit une tôle de couleur brun café. Et, ce changement-là n'altère pas du tout le projet en tant que tel et s'intègre harmonieusement dans les composantes architecturales déjà en présence dans la vie. Donc, c'est la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, demande au conseil, là, s'il veut bien, également émettre l'autorisation pour... La recommandation du comité, tout à fait. Donc, il sera proposé par, appuyé par et résolu d'approuver la demande de PIB A 2021-05 pour l'obtention d'un certificat d'autorisation pour le remplacement de la toiture de la résidence située au 1195 rue Saint-Charles. C'est proposé par M. Raymond, appuyé par Mme Julie. Tout le monde d'accord? Oui. Merci. Nous poursuivons avec 7.3, la demande d'autorisation à la CPTACU au 119 Saint-Main. M. le directeur général. Oui, alors c'est une demande qui a été reçue dans le fonds de la liberté d'un jour et qui a été traitée aujourd'hui, donc on a juste la réponse. C'est Philippe Meunier, notre urbaniste, qui a pu... qui s'est penché là-dessus. Donc, c'est simplement d'autoriser un usage autre qu'agricole sur un lot agricole situé au 119 Saint-Saint-Marie à la CPTACU. Dans le fond, au niveau de la municipalité, ce qu'il faut mentionner, c'est si c'est conforme ou non à la réglementation municipale pour les usages para-agricoles. Et dans ce cas-ci, on respecte les usages para-agricoles tels qu'ils finissent par le règlement de zonage à la suite des modifications qui ont été apportées dernièrement. Donc, il y a lieu dans le fond de dire que le projet est conforme aux attentes et que le usage peut être autorisé par la ministère. Merci. Donc, pour ces motifs, il sera proposé par, appuyé par et résolu que la municipalité de Saint-Alexandre appuie la demande de Mme Marie Stremblay, conjointe du propriétaire de la ferme Michel-Santaire, société en eau collectif, pour l'utilisation à des fins hautes que l'agriculture d'une partie du bâtiment, servant actuellement de chenilles pour y pratiquer de la zoothérapie. C'est proposé par Mme Fournay, appuyé par... Tout le monde d'accord? Oui. C'est adopté, merci. On passe au point 8, loisirs et cultures. Donc, à 8.1, services des loisirs et cultures, communication, dépôt du rapport. Ça, c'est M. le directeur général. Oui. Alors, dans les deux dernières semaines, en fait, depuis qu'on s'est vus, ça a beaucoup été des rencontres au niveau du service des loisirs et des communications qui ont été faites. En termes de loisirs, il y a eu la préparation d'activités en termes de Noël. On vous rappelle qu'il y a deux spectacles organisés pour Noël pour nos petits à la municipalité. Un spectacle pour les 05 ans le 17 décembre et un spectacle pour les 5 à 10 ans le 18 décembre. Également, on a pu lancer la programmation d'hiver pour les cours et les activités sur le territoire à la municipalité. Donc, on invite les citoyens à s'inscrire s'ils le désirent à cet effet-là. Je travaille ensuite également à la tentative d'organisation de d'autres activités durant l'année. Je sais que le service travaille déjà sur la relâche, travaille déjà sur le canton qui devient municipal cette année. Alors, il y a ces éléments-là qui sont également étudiés. En termes de communication, si je peux dire, il y a eu beaucoup de formations pour utiliser le matériel, pour apprendre un peu à utiliser les différentes techniques au niveau des médias. L'action de communiqués de presse, par exemple, qui a été faite, les plans de com également. Il y a eu la poursuite également des cambriques de sensibilisation. Donc, il y a eu les bilans de la dernière année, notamment pour la sensibilisation de la vitesse. Mais il va également y avoir la réflexion pour en vue de 2022, pour continuer ce programme-là. Et demain, la consommation d'eau votable qu'il va y avoir. Donc, il y a également eu l'application de quelques communiqués, notamment en lien avec les votes qu'il y a eu dans la municipalité. Il y a également les différents activités qu'il y a eu sur la municipalité qui a été réunis par le Canada Transcendre. Donc, s'il y a des questions, ne gênez-vous pas. Sinon, c'est ce qui résume les activités du dernier mois pour le service loisirs, com et culture. Eh bien, en tout cas, moi, je note les deux campagnes de sensibilisation, une contre la vitesse et l'autre sur l'eau potable, en espérant qu'elle puisse produire les effets. Mais c'est de l'éducation, alors pour, comme on dit, taper sur l'eau potable et sensibiliser nos citoyens, nos citoyennes à la question de l'eau potable, du bon usage de l'eau potable et du bon usage des aigrées, parce que ça fait également aussi partie du cerfé. Alors, s'il y a des questions concernant le rapport de l'eau potable qui a été exprimé par M. le directeur général, d'abord, je vous remercie, et on reçut donc notre ordre du jour. Et nous en sommes maintenant à 8.2, l'embauche de surveillants des installations hivernales. Donc, on parle naturellement de la glissade et de la pâtiment de l'eau potable. Oui, je vais déclarer mes intérêts pour ce point-là et m'abstenir de me permettre. Très bien, c'est noté. Donc, l'embauche de surveillants des installations hivernales. Oui, donc, dans le fond, c'est pour la patinoire et la glissade. Donc, en fait, il y aurait un surveillant et une surveillante remplaçante qui sera embauchée pour le prochain hiver. Alors, ce serait Randy Rero-Cuevas, qui serait le surveillant des installations hivernales pour l'hiver 2021-2022. Et, à titre de remplaçante, lorsque M. Rero-Cuevas ne sera pas disponible pour peut-être des examens ou quoi que ce soit, ce sera Mme Chastine St-Jean-Béchard qui sera la surveillante remplaçante. M. Rero-Cuevas. Rendi Rero-Cuevas. D'accord. Très bien prononcé. Félicitations. Est-ce que vous êtes proposeurs pour cette résolution-là? M. Raymond, appuyé par M. Bertrand. On est d'accord? Oui. Très bien. Merci. Affaires diverses, est-ce qu'il y a des éléments dans le point d'affaires diverses? Mon Dieu, c'est une séance où je parle. C'est pas la marge. Ben, simplement, M. le maire, peut-être remercier les personnes qui ont fait don de leur sang à la campagne du 30 novembre. Tout à fait, oui. On a eu obtenu une cinquantaine de dons. Je pense que c'est un petit peu plus que l'objectif. Ben, c'est super parce qu'on a eu des années où on n'a pas atteint malheureusement ça. Et ça, malgré la COVID, malgré toutes les mesures de sécurité. Félicitations encore une fois. Oui, je tiens à remercier toutes les citoyennes et citoyens qui sont allées donner le sang. Vous le savez, un don de sang. Mme Nadeau, deux fois la dose d'apport d'un temps. Alors, c'est très important, là. Un don de sang, un don de vie. Et vous le savez, autant que moi, avec un effort, si on le semble, on peut fractionner et faire plusieurs éléments qui vont rentrer dans la santé, dans les patients qui nécessitent. Alors, merci au nom du Conseil pour tous les citoyens et les citoyens qui se sont déplacés. Merci d'avoir soulevé, Mme Delicot. Point 10, correspondance. Oui, c'est une affaire diverse. Il y a besoin d'en profiter pendant qu'on est dans l'organisation. Mais, peut-être pour féliciter le comité organisateur du marché de Noël qui a été quand même un grand succès. Et c'est une belle activité pour nos citoyens. Fait que, je pense que ça mérite d'être soulevé, que c'est une organisation qui était exemplaire. Les gens, on y est à peu près ici. Donc, félicitations. Est-ce que vous désirez en faire une résolution de... En fait, je le propose. Si ça vous tente d'embarquer la dame, moi, je pense que c'est... Une motion de félicitations pour les organisateurs du marché de Noël. Je ne sais pas comment faire ça. Ils se sont bien amusés. Alors, je le propose. Excellent. Monsieur Bertillon, c'est de l'appuyer. Madame Fournay, tout le monde d'accord? Oui. Excellent. Merci. Alors, bonne initiative. Alors, point sur la correspondance. Est-ce que vous aviez des éléments que vous... Des éléments d'information ou quoi que ce soit? Oui. Ça va. Alors, on passe au point suivant, qui est la période des questions. Si vous avez des questions, bien, l'invistez dans le camp. Il y aura tout le monde à vous répondre. Alors, allez-vous, M. le maire. Les dates... M. qui dévoilé? Jules Le Duc, par exemple. Merci. Date pour le stationnement d'hiver interdit dans les rues, c'est quand? De mémoire, c'est le 15 novembre ou 15 avril. Parce que moi, je vais reconduire mon petit employé sur la rue Saint-Charles tous les samedis-soirs, puis il y a des autos stationnés dans la piste cyclable. Je vous dirais, une dizaine d'autos. On ne peut pas rencontrer deux autos. La rue Saint-Charles, là, tu ne peux pas rencontrer. Les gens, ils ne peuvent pas se promener sur la piste cyclable, c'est impossible. Les gens vont dans le milieu de la rue, puis si on rencontre une autre auto, il faut stationner, parce qu'il y a des autos stationnés à chaque bord. Je vous dirais, entre 10 et 15 autos à tous les samedis-soirs. Puis, je ne vais pas le restant de la semaine, là, mais je m'aime que c'est pareil. Je trouve ça, pour quelqu'un, une municipalité qui a une piste cyclable, puis les gens ne peuvent pas s'en servir, il va y avoir un accident à un moment donné, c'est certain. Et je ne sais pas qui, en tout cas, c'est vous autres qui aurez ouvert la porte tantôt, parce que moi, je pense qu'à l'année longue, il ne devrait pas avoir personne qui aura le droit de stationner sur la piste cyclable. Non, ça devrait être intéressant. Ou, 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 il y a une autre solution. Vendez-le aux citoyens, la rue Saint-Charles, parce qu'on ne peut pas se promener, là. Je ne peux pas aller reconduire mon employé, là. On ne peut pas rencontrer, là. Fait que, si les gens de la rue Saint-Charles la jettent la rue, ça devient une rue privée, parce que ce n'est pas juste une auto, là. C'est plusieurs autres. Mais, rendu là, on peut appeler la police, parce que c'est un constat d'infraction, parce que tu n'as pas le droit de te parker dans un... Puis, cet été, c'est arrivé plusieurs fois sur la rue de la Chute, parce qu'il y avait des gens stationnés à côté du parc, en plein dans la piste cyclable, là. Moi, j'ai pris des photos, il y avait des enfants qui passaient à côté des chars, là, tu sais, c'était comment... Oui, oui, bien, c'est ça. C'est ça. Il n'y a pas de sécurité routière, là. Moi, je vais te dire, j'ai le cap à voir, appelle, appelle, appelle du Québec, puis dis-leur qu'il y a des chars parkés, puis techniquement, c'est... C'est le soir, c'est arrivé juste une fois, là, mais à toi, c'est le soir, je vais le reponduer, là. Puis, c'est plein d'autos. Tu fais de quelle heure, ça, tu fais de la nuit? De quelle heure, là? Moi, je finis près de 6h30, c'est la remis-7h, là. Je pense que si l'interdiction est en vigueur, c'est de 21h ou 22h. 23h, 23h la soirée. Oui, mais c'est satisfaisable, là. Quand je vous posais la question, la piste cyclable, est-ce qu'elle est fermée l'hiver? Non. Elle est ouverte en tout temps de la nuit? Là, on est l'été, là. On est l'été, puis les gens ne peuvent pas aller... OK, c'était l'été. L'été, là, en fin de semaine, hier, là, ça me dit, quand ça allait leur conduire, là, c'est plein d'autos, là. C'est plein d'autos, puis ces deux côtés, les autos sont même sur la moitié de la ligne blanche, de l'autre côté, puis en plein milieu, la piste cyclable, là. Allez-y, allez-y. Tu veux passer par là, des fois? Des photos, oui. Bon, bien, écoutez, ça n'a pas de bon sens. Bon, on va transférer le cohérent, après, on va prendre, là, puis on transfère les sous. Oui, c'est ça, on a un parrain, puis quand ils viennent ici, bien, il faudrait expliquer qu'ils viennent faire un tour. Ils passent dans la rue, là. On a jasé au comité de sécurité civile, là, qu'on a eu, pas la semaine passée, l'autre d'avant, on en a discuté, là-dessus. Parce qu'il y avait des recommandations à donner à notre moraine, maintenant, là, et c'était dans les recommandations. Oui, on l'a rajouté, nous aussi. Parfait. Alors, on prend l'opte, et puis on va faire le suivi avec notre moraine, puis... Bien, je ne sais pas, c'est comme nous autres, là, c'est sûr, il y a des accidents, c'est certain, là, parce que les gens ne peuvent pas aller dans la piste cyclable, ni en vélo, ni à pied. C'est dans le milieu de la piste, puis de l'autre côté, tu ne peux pas... Je ne peux pas rencontrer une autre auto, là. Il y a des autos stationnées à chaque côté, là. Là, il faut que tu attendes que l'autre passe, puis là, c'est sûr que ça m'adère le trappé. Donc, ce n'est pas la bonne méthode. Une autre question, M. le maire, Gilles Le Duc, encore, c'est correct? Oui, c'est correct. Vous me le rappelliez, tu as été intéressant. Laurent-Saint-Anne, ça a fait beaucoup de bien, de temps en temps, on passe ça avec les tracteurs, puis avec la machine de l'agricole. Est-ce qu'il y a des discussions avec l'autre, le restant de la rue Saint-Anne, Laurent-Saint-Anne, ça revoit, parce que l'autre, il est dangereux, là. Ils ont fait leur demande cette année, cet été, ça va être fait l'année. Peut-être que j'entends dire des joins qui s'appellent. Non, mais tu sais, il y a des discussions, on disait, nous autres, on a fait notre base, c'est-tu un temps, notre cours. Par contre, je le vois mercredi soir dans le cadre de la rencontre avec la MR6, ça fait que je vais glisser un mot à mon frère de Saint-Sébastien. Non, mais c'est vrai que c'est dangereux de l'autre bord, chez vous c'est dangereux, là, ça fait bien de rien. C'est bon. Non, non, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, j'ai juste dit « très » dans le monde. Excellent. C'est fonctionnement. Qu'est-ce qu'il y a d'autres éléments dans la... Peut-être que vous aussi. Je vous remercie. Alors, on s'est rendu long pour vous croyez-vous, c'était la clôture de la séance qui a fait la proposition. Madame Tournay, c'est bon. Voilà. C'est un proposeur qui est probablement d'être une heure. La séance est maintenant de l'heure. Merci, merci de votre présence tout le monde. Et puis, on se retrouve naturellement en janvier pour voir la prochaine séance. D'ici là, au nom du conseil, ben, on est fermés, c'est ça? Non, 20 décembre. Non, non, je veux dire, le... Non, 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 on est quand même... Ils ne croient pas, nos gens, je veux... Au nom du conseil, ils souhaitent des heureuses fêtes à tout le monde. Puis, beaucoup de cadeaux.